En prélude à la très prochaine Assemblée Générale des Nations Unies, la sécurité a été renforcée au niveau du siège de l'institution à Manhattan, aux États-Unis. Cette année, l'Assemblée se déroule en pleine élection présidentielle américaine, au contexte déjà bien particulier. Alors, un dispositif impressionnant. Il arrive que nous contrôlions pendant la période de haut niveau jusqu'à 22 000 délégués et entités extérieures aux Nations Unies par jour, soit 22 000 personnes. C'est un chiffre élevé. Ensuite, nos caméras sur lesquelles nous reviendrons plus en détail. Nous avons plus de 1 400 caméras que nous surveillons quotidiennement. L'Assemblée réunira dès la semaine prochaine 140 dirigeants du monde pour la première fois depuis l'attaque du 7 octobre en Israël, déclenchant la guerre actuelle entre ce pays et le Hamas. Cet événement a suscité le soutien et la critique des deux parties, avec des manifestations publiques aux États-Unis et dans d'autres pays. En réunissant plus de 10 représentants de différentes agences, nous garantissons une approche unifiée et stratégique qui nous permet de faire face à toute éventualité. En attendant la réunion, les ordinateurs tournent à plein régime. Aucun détail n'est laissé au hasard dans ce vaste complexe.